coach ce soir victoire quasiment parfaite de bout en bout avec beaucoup de sérénité et au final un résultat qui vient récompenser peut-être une domination qui a été là quasiment tout le match on a fait un match accompli à l'ensemble je pense qu'on aurait dû ouvrir la marque en première mi-temps on a quand même beaucoup de situations beaucoup de corners beaucoup de situations de centres que malheureusement ils sont pas toujours arrivés de l'investissement de l'engagement dans toutes les parties du terrain on a émis une autre organisation pour les pousser aussi pour les pousser à la faute et on a été recompensé on a fait une très bonne entame de deuxième mi-temps avec ce pénalty de vdk qui rentre dans la surface oui c'est un match c'est un match réussi dans l'ensemble on a frôlé aussi un peu à un moment ils peuvent très bien revenir à deux un ils ont touché deux fois les montants on a sauvé sur la ligne à johnny qui nous fait deux interventions importantes en fait qu'est ce que je vous rapproche que je vous rapproche aux joueurs une telle débauche d'énergie il ya de la qualité ça joue de l'avant match accompli comme l'on dit à fouriagne aujourd'hui il y avait que des lions sur le terrain c'est un des matchs les plus accompli avec le match de de lorient le sporting reste sur sa lancée du moment et sa très belle lancée alors oui effectivement on est sur une dynamique intéressante sur les résultats une bonne dynamique et ça se retrouve aussi dans dans le jeu dire il ya tellement de choses qui se qui s'y passe dans ce groupe encore ce soir j'ai fait des choix je fais tourner l'effectif on s'en rend bien compte que que tout le monde en train de comprendre le message et quels que soient les joueurs qui débutent ou qui rentrent bas le boulot il est fait et tout le monde tout le monde s'y investit donc quand vous arrivez à trouver un équilibre sur un collectif et sur un groupe je pense qu'on peut faire faire de belles choses et en ce moment on fait de belles choses c'est le match qui illustre peut-être le mieux ce que vous appelez l'homogénéité de votre groupe oui parce qu'il y a encore une fois c'est notre deuxième match on a changé les trois joueurs par rapport au match il ya trois jours contre contre grenoble les gens qui sont restés sur le banc qui était titulaire il y en a un autre match dans trois jours à caen oui il ya en fait je vois là il ya quelque chose qui se passe dans ce dans ce groupe la confiance aidant par les résultats un peu de réussite aussi parfois et ça fait partie du jeu mais je je trouve que cette réussite on la provoque aussi on va au bout des on va au bout des choses j'étais malheureux pour eux d'être pas récompensé sur la première mi temps parce qu'on a eu quand même beaucoup de situations s'est joué à peu de choses il fallait qu'on s'applique dans le dernier mais dans le dernier geste on en a parlé à la mi temps puis il ya une dynamique qui se met qui se met en place et puis les mecs à la mi temps c'est reparti façon en fait on se pose pas les mauvaises questions aujourd'hui alors il ya une forme d'euphorie alors il faut c'est là qu'il faut être vigilant coach justement vous parlez il ya une forme d'euphorie mais je pense qu'il ya aussi une forme de confiance qui est en train de s'installer dans cette équipe dans ce groupe c'est un peu à l'image des deux buts qu'on marque parce que le deuxième but une reprise de volet peut-être qu'on n'aurait pas marqué à d'autres moments qu'on n'aurait peut-être même pas tenté un but un pénalty un crochet dans la surface de kevin alors vdk il est dans ses caractéristiques des courses importantes là il est rentré dans la surface il a dribble les deux fois il est rentré à l'intérieur après concernant le but de tom bah en fait on est tous surpris ce qu'on va pas dire qu'ils sont meilleurs pieds le pied gauche et vu le contrôle qu'il a fait sur le sur un retour de situation arrêté on s'est posé la question qu'il allait ce qu'il allait faire et je pense qu'il a frappé parce qu'en fait il savait pas ce qu'il allait faire et il a frappé comme ça venait et puis bah aujourd'hui voilà ça fait partie aussi de la réussite et c'est un but un but magnifique là un instant vous parlez de confiance et diriam c'était un des thèmes de la discussion faut être très vigilant entre la confiance et l'excès de confiance la distance entre les deux elle est dangereuse et il faut simplement garder la confiance ce qu'un excès de confiance c'est pas bon et on parle de ça on discute de ça et faut faire attention ne tomberont pas dans ça alors vous l'avez dit il ne faut pas tomber dans l'euphorie malgré tout les chiffres sont là depuis le retour de la coupe du monde le sporting c'est 16 points sur 18 cinq clean sheets dans six matchs 14 points d'avance désormais sur la zone rouge et seulement deux points de retard sur le deuxième est ce que vous comprenez quand même que certains chez les supporters par exemple puisse commencer à s'imaginer de voir le sporting se mêler à la course pour la montée en ligue la vérité du classement aujourd'hui je ne peux pas empêcher les gens les supporters de voilà de parler de parler comme ça en fait c'est la vérité du moment on n'en parle pas dans le vestiaire nous on n'en parle pas entre nous en fait on peut continuer à avancer c'est tout on veut avancer coach depuis la reprise il ya quand même une une récurrence le sporting parvient pas à marquer en premier mi temps vous arrivez toujours à trouver la faille parfois même dans les derniers instants comment vous l'expliquez il ya un coup de potion magique à la pause comment vous faites pour rebooster vos hommes je vous rassure et je vous assure qu'il se passe pas grand chose à la mi temps en fait ces derniers temps les ce qui peut se dire à la mi temps on est rarement sur on est rarement sur l'aspect psychologique on parle beaucoup de technique de placement et de ce qu'on peut ce qu'on peut améliorer et faire une forme de beaucoup d'émotion dans les vestiaires à la mi temps dans toutes les équipes donc une forme de nervosité il ya on essaie de calmer on essaie de faire monter le truc mais ces derniers temps que soit à grenoble et ce soir on a parlé de on a parlé de foot on a parlé de technique on a parlé de positionnement on a parlé de ce qu'on devait améliorer par exemple la qualité des centres les situations arrêtées dire ce qu'on sentait bien qu'ils avaient des choses à faire dans ce domaine là donc et puis après puis après je les laisse tranquilles je les laisse tranquilles et puis eux ils se parlent et en ce moment ils se parlent coach défensivement depuis la reprise que ça soit india hydramé guide ou encore placide en dernier rempart et bastier hausse des tacles dans les dans les derniers mètres ça fait preuve de confiance également de pas prendre de but de prendre très peu de but quand vous prenez pas de but vous avez quand même des chances de gagner le match on est souvent dans des interventions quand on est dans en état d'urgence défensive on est souvent à la limite ça concerne souvent abdou on a vu une intervention à grenoble encore ce soir une intervention il ya johnny qui fait deux interventions hyper importantes qui va se jeter dans les pieds de l'adversaire et qui va gagner un tête-à-tête ça c'est un réel investissement des joueurs une totale il s'engage il s'engage dans le truc dans la mais ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que dès qu'ils prennent une décision ils vont au bout de leur décision alors elle n'est pas toujours juste elle n'est pas toujours bonne mais en fait ils vont au bout des décisions et parfois ça va pas le faire et aujourd'hui ça le fait parce que on est on est dans une dans une idée et on va au bout de notre idée aujourd'hui et puis un mot sur les pistons que ce soit vanden kirkhoff ou bonheur qui n'étaient pas de son côté il était côté gauche ce soir mais qui a fait encore une très belle perf ces pistons ils apportent énormément à ce sporting en termes de volume de jeu ça vous aide beaucoup quand vous jouez dans ce système là vous devez avoir des joueurs avec un volume de jeu et la capacité de de course de faire des longues courses quand on voit vdk aujourd'hui en deuxième mi temps faire des 80 mètres avec le ballon et sans le et sans le ballon d'avoir toujours la lucidité parce que le penalty c'est la lucidité de pas se précipiter flot dans un autre registre mais quand il y va il y va aussi ça des jambes j'ai la chance aujourd'hui d'avoir trois pistons avec avec dylan et ça me permet de tourner parce que il ya une débauche d'énergie hyper importante de leur de leur part et je leur demande beaucoup il ya des prises de il ya des prises de risque parce qu'on va souvent chasser très très haut et mais bon ça leur ça leur correspond ça leur va bien donc tomber pour nous